Musique Et bien bonjour les amis, bienvenue pour ce 20ème épisode du mode à la mode Aujourd'hui un épisode un petit peu spécial puisqu'il est tourné dans des conditions très difficiles pour moi Mais ça devrait aller Il y a quelques heures est sorti donc ce mode, le service pack 3, donc la 3ème mise à jour du mode endurance Fait par l'équipe de Andu Racers Je tiens à saluer au petit passage les viewers qui regarderont cette vidéo sur le blog de The Racing Line Puisque cette vidéo sera également postée là-bas Donc bonjour à vous, n'hésitez pas à venir faire un tour sur ma chaîne YouTube On y vit beaucoup d'aventures en piste, très sympa, voilà ça c'était le petit coup de pub Voilà donc les amis on va s'intéresser aujourd'hui aux quelques voitures Donc on ne va pas faire le tour de tous les modèles mais on va faire un GT1, GT2, LMP1 et LMP2 Sachez que 9 nouvelles voitures avec près de 200 livrets sont venues s'ajouter au Endurance Series Pack 2 J'ai envie de vous dire 2.1 puisqu'il a été patché Donc vous retrouverez dans la description de cette vidéo sur YouTube ainsi que sur The Racing Line Les liens pour télécharger le pack d'origine ainsi que la mise à jour du service pack 3 L'ensemble fait 3Go Donc vous pourrez prendre le temps de télécharger tout ça, ça en vaut vraiment la peine C'est un must-have d'Air Factor Alors cette vidéo ne sera pas en top qualité puisque c'est très compliqué pour moi d'enregistrer ce Air Factor Donc ce sera limité, veuillez m'en excuser d'avance Mais les conditions d'enregistrement sont assez difficiles comme je vous l'ai dit auparavant Voyons un petit peu ce qui a été ajouté au niveau des voitures Donc déjà une refonte complète du menu qui est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus professionnelle Un bleu profond que personnellement j'adore, je trouve ça très bien fait Bon un petit manque de détails au niveau de la résolution des logos mais c'est pas grave Ça c'est vraiment du chipotage, ça reste du Air Factor, n'oublions pas que le jeu a 8 ans Donc au niveau du mode c'est toujours présenté de la même manière Vous avez les voitures non pas par championnat mais bien par type, par division Donc vous avez GT1, GT2, P1 et P2 ce sont les protos Alors en GT1 la nouveauté c'est la Maserati MC12 Voiture nombreuses fois victorieuse et championne du monde en FIA GT1 Le championnat du monde d'endurance, victorieuse notamment aux mains de Michael Bartels Andrea Bertolini, Andrea Piccini et le belge Eric Van Der Poel Aux 24 heures de Spa-Francorchamps dans les débuts des années 2000 Puisque les 24 heures de Spa ont accueilli le GT1 Au niveau du GT2, la nouveauté c'est la BMW E92 Qui est déclinée ici dans les championnats ALMS ADAC GT Master et les 24 heures du Mans Donc voilà les voitures sont décorées Tout particulièrement celle-ci qui me tient à coeur La voiture décorée par Jeff Koons L'artiste mondialement connu qui nous a fait cette art car la dernière en lice Celle-T aux 24 heures du Mans 2010 Une magnifique voiture Qui est très prisée en miniature Voilà ça c'était la petite info au passage En LMP1 on a l'Elola L'Horeca pardon Qui sont ajoutés Donc les configurations 2009 et 2010 Les deux voitures Vous voyez qu'il y a des légères différences quand même au niveau Des apadistes aérodynamiques Mais voilà le modèle est présent Au niveau du LMP2 Alors là il y a pas mal de modèles Il y a notamment toutes les Lola Donc par exemple les Lola Mazda Qui sont les prototypes LMP2 fermés Qu'on peut retrouver en American Le Mans Series Voilà ça fait partie des modèles ajoutés La liste complète est sur le site Qui est également dans la description Voilà donc vous voyez un petit peu Ceux qui composent les mises à jour de ce pack Vous constatez que les textures des voitures sont juste magnifiques Sachez qu'il y a eu refonte des casques Des numéros Du son pour beaucoup de modèles De l'ajout de skins De l'ajout de skins de casques De l'ajout de numéros Pour certains modèles qui n'étaient pas complets Et ça vous permet d'avoir un nombre incroyable de championnats Dorénavant complets Alors pour ça Comme si on allait faire une course par exemple Si on veut prendre les opposants Vous pouvez choisir soit par modèle Soit par division Donc par exemple vous pouvez faire L'American Le Mans Series 2007-2008 Le championnat FIA GT 2007-2008 Les voitures qui sont en division GT1 uniquement Les 24 heures du Mans 2007-2009 Le Le Mans Series Les prototypes Les 24 heures 2010-2011 Bon bien sûr vous n'aurez pas le plateau complet Bien sûr pour certaines de ces divisions Les 24 heures du Mans 2010-2011 Voilà le FIA GT Donc vous pouvez vous dire que vous avez quasiment Tous les championnats GT1, GT2, Endurance Et Européen et Américain Donc vraiment C'est on ne peut plus complet Voilà maintenant je vous propose D'aller faire un tour en piste Avec 4 voitures La Maserati MC12 La BMW La Loreca Que je vous ai présenté Et enfin cette Lola Allez on va faire quelques tours de circuit Avec cette Maserati MC12 Une des 9 nouvelles voitures disponibles dans le pack On va faire quelques tours de Silverstone On voit qu'il y en a qui ont déjà loupé leur freinage ici Ce n'est pas moi Alors les premiers C'est très lent Donc voilà c'est du grand classique Quand même Ce sont des voitures Très bien modélisées Avec un bruit toujours fait De manière la plus qualitative possible Et c'est vrai que c'est toujours Bien différent à chaque voiture Ils se sont bien cassé La nénette à travailler Et à faire vraiment un son spécifique à chaque voiture Et pour avoir entendu tourner cette Maserati Au 24 heures de spa Je peux vous dire qu'elle fait un bruit similaire Quand on l'entend passer En vrai Et quand on l'entend passer sur les replays D'Air Factor Concernant le circuit Je ne vous l'ai peut-être pas dit Je ne vous l'ai certainement pas dit Mais nous sommes sur le circuit de Silverstone Ça vous l'aurez bien sûr reconnu Mais avec ce circuit Vient plein d'autres circuits Puisque c'est le pack F1 2014 De chez WCP Voilà les modders Qui nous ont fait un petit pack F1 2014 Ce qui n'est pas très beau On va dire ce que c'est C'est loin d'être un très beau circuit Au niveau du clipping également On a beau être en ultra pour tout Ce n'est pas très très beau Donc n'allez pas télécharger ce pack Qu'il y a bien mieux Même si ce sont des circuits En configuration plus ancienne C'est toujours plus beau Que ce pack-ci Qui est assez immonde Alors Concernant la voiture en elle-même Elle est plutôt agréable à conduire On sent la longueur de l'empattement Dans les virages Il faut bien prendre le temps de freiner On va essayer de faire un changement de cap rapide Dans ce premier droit Mais on va certainement avoir des soucis Vous sentez la voiture sous-vireuse Vous l'avez vu De toute façon je suis sorti de la piste Et c'est vrai que c'est un sentiment Qu'on a beaucoup Avec cette Maserati Vu qu'elle est extrêmement longue Comparée par exemple A une Corvette C6 Ou à une Aston DB9 On va faire un petit tour Et après on rentrera Et on ira tester d'autres voitures Mais voilà Ça fait partie des voitures Que j'attendais le plus Dans ce service pack 3 Tout simplement Parce que c'est une de mes voitures Préférées sur GTR 2 Et on a encore été beaucoup trop large ici Un pilotage de piètre qualité Alors je vais vous expliquer un petit peu Pourquoi je pilote aussi mal Il y a un petit soucis C'est qu'il est actuellement 23h On est dimanche Donc vous aurez cette vidéo le lendemain Donc aujourd'hui nous sommes lundi pour vous Et je me fatigue depuis 3h Attendez de vous enregistrer du Airfactor Et je suis lessivé de répéter la même chose Puisque j'ai des soucis de capture Mais alors je vous en parle même pas Ça vous concerne pas Je devrais pas vous en parler Mais c'est n'importe quoi De toute façon ce Airfactor C'est optimisé de très mauvais C'est de la merde Je sais pas J'ai essayé de mettre des mots Mais c'est de la merde Donc navré pour ça Mais voilà Si je vous propose pas Oui j'ai essayé de vous faire une course Avec les Horeca J'ai essayé de vous faire les 24h de spa Avec cette Maserati J'ai abandonné Le jeu m'a battu De nouveau Et bien il est plus fort que moi Alors c'est du 1080p 30fps normalement Donc c'est pas une qualité trop médiocre Malgré la compression Youtube Mais voilà Je voulais vous faire du 60fps Je voulais vous faire de la qualité Mais une fois de plus Ce Airfactor 2 a eu raison de ma patience Donc on va faire du lap Du tour du hot lap Voilà C'est tout ce que vous aurez malheureusement Dans cette vidéo Ça va grandement Embaisser sa richesse Mais voilà Je suis condamné Et par le temps Premièrement Et par mon matériel Alors je sais pas ce qu'il faut maintenant Pour capturer du Airfactor S'il faut faire un PC à 35 000 euros Mais bon voilà C'est assez honteux Et je vois qu'Airfactor 2 C'est la même chose Ils en ont rien à cirer C'est toujours aussi compliqué De le capturer Alors vous êtes nombreux A m'avoir donné des conseils de capture Notamment Action Mireille C'est avec ça que je travaille actuellement Puisque Shadowplay ça n'est pas possible Et Fraps Et bien n'en parlons même pas Voilà Donc ça c'était la MC12 On va se retrouver très vite Sur un autre circuit Avec une autre voiture A tout de suite Changement de décor Nous sommes maintenant Au Nürburgring Au Nürburgring Pour tester une BMW La E92 M3 Qui est en catégorie GT2 Elle est en version 24h De la Nordschleife On va avoir quelques plans de caméra Rapidement Vous voyez qu'elle est plutôt jolie C'est très bien texturé C'est un peu mieux fait je trouve Que la Maserati Donc ce qu'on va faire C'est qu'on ne va pas perdre de temps Et on va tout de suite Aller sur le circuit Faire un petit tour On va retirer Le limiteur Ce sera mieux Alors on est sur le Nürburgring De base De R-Factor Je n'ai pas mis non plus Des tonnes de circuits Oh là là Compliqué Ça glisse plus que la Maserati Au niveau du son C'est un peu plus joli Enfin personnellement Je trouve ça un peu plus sifflant La Maserati était un petit peu calme Ici on a un peu plus L'impression d'avoir Un gros moteur Même si ça se vaut Bien sûr Donc glisse un petit peu Alors un feeling Qui est bien plus glissant Alors je ne sais pas Si la vraie glisse autant Bien évidemment Mais c'est un peu plus glissant Que la Maserati On sent que la voiture Est un petit peu plus Plus compacte Plus agressive Plus Plus bombe J'ai envie de dire Plus violente Que la Maserati Qui était plus Une GT1 Donc forcément C'est plus lourd C'est plus C'est plus posé Comme conduite On sent que c'est pour l'endurance Même si celle-ci Est également faite pour l'endurance On sent que ça reste une GT Et qu'elle a besoin D'agilité Pour se défendre Dans un peloton Et c'est bien ressenti Au niveau du comportement Du moins au niveau Des premiers mètres Bien sûr je vous donne Un ressenti Vraiment à chaud C'est le but aussi De ces découvertes Et du mode à la mode C'est un petit peu De voir le ressenti Que j'ai avec Les différentes voitures Même s'il est très difficile Et quasiment impossible Je trouve De se faire un avis En quelques centaines de mètres Alors là J'ai voulu prendre La chicane endurance L'habitude du Nürburgring Ces dernières semaines Allez on va partir Pour un tour Je me tais Et je vous laisse profiter De ce moteur BMW Et rendez-vous Dans un tour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà donc Un son qui bombarde Quand même Un peu plus que La Maserati Vous en conviendrez Donc voilà Ça c'était un petit tour Alors pas très propre Vous l'aurez vu J'ai un peu glissé au début Et la différence Comparée à la Maserati C'est que Cette voiture-ci Vous impose Une chose Qui est Pas toujours Très bien marquée Dans ce genre de discipline C'est que votre freinage Vous devez le faire Les roues droites Si vous freinez dans un virage Vous partez en glissade Et c'est très marqué Sur cette BMW Comparé à la Maserati Si on peut Effectuer un comparatif Mais je vous donne Un peu le ressenti Evidemment D'une voiture à l'autre C'est vrai qu'ici Regardez Je vais devoir freiner Rentrer dans le virage Et réaccélérer C'est normalement Comme ça que ça se fait Théoriquement Mais Il y a pas mal de voitures Qui permettent de rentrer Dans un virage En braquant déjà Et c'est pas le cas De cette BMW Sinon comme ceci Vous partez à la faute On se retrouve tout de suite Avec une autre voiture De ce pack Et nous voici Cette fois-ci Sur le circuit Gilles Villeneuve A Montréal Tabarnacle Alors je voulais pas faire Pause Vous voulez enlever le limiteur Désolé Et on teste cette fois-ci L'Horeca 01 En configuration 2010 Alors un proto LMP1 Ça va changer Donc voilà Une voiture connue Pour avoir été Une des premières voitures D'endurance Pilotée par Bruno Senna A l'époque De l'équipe Horeca Dirigée par Hugues de Chonac Actuellement Patron de Toyota En endurance Comme ça vous savez tout Et ça glisse pas mal Cette Horeca Plutôt agréable à conduire Par contre le volant Est assez mal réglé Je trouve Comparé à la BMW Elle convient plus à la BMW Un volant grand Comme celui-ci N'est plus très adapté À ce genre de prototype Au delà de l'heure tardive Et de mon état de fatigue Ça reste compliqué De piloter cette voiture Alors de nouveau Une modélisation Très 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 soignée De la voiture Au niveau Du tableau de bord C'est tout à fait Précis C'est complet C'est génial C'est vraiment On s'y croirait Franchement C'est vraiment convaincant Alors une chose Qu'il y a cette voiture Qui n'avait pas Sur les autres C'est ceci Alors voilà Ça c'est un peu la vue Qu'on a Lors des courses d'endurance Les caméras embarquées Au niveau du son Avec ce proto Aureka 01 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu la vue Voilà j'ai laissé le spotter Nous annoncer le chrono Qui est très mauvais Mais ça on le savait Donc voilà C'est tout Pour cette Aureka 01 Et on va faire Pour le plaisir Une dernière voiture Comme ça on aura fait A peu près La moitié Des voitures disponibles Et le principe reste le même Mais comme ça Vous aurez vu un petit peu De quoi il en retourne C'est parti Pour la dernière voiture Voilà Dernière voiture Que l'on va tester Dans cette vidéo Preview Alors c'est pas Une review complète Mais voilà Comme ça vous avez Un petit aperçu De quelques voitures Et des améliorations Du pack Si vous avez testé Les anciens Si pas Et bien si vous ne connaissez pas Ce sera l'occasion De vous y mettre Vous constatez de nouveau Un intérieur ultra complet Ultra détaillé Des textures de qualité Franchement Rien Rien à redire Ce sont des gens Qui nous sortent toujours Un mode Bluffant On croit Qu'ils ne peuvent jamais Faire mieux Mais c'est toujours Un peu plus Et voilà C'est toujours Ultra bluffant Ce qu'ils parviennent A nous faire Nos amis De chez Endurecer Et on les remercie Pour ça Alors on est sur Monza Evidemment Un circuit un peu plus rapide Et on va faire Un tour de sortie Un tour rapide Et on se laissera là Donc n'hésitez pas Si vous avez des questions Et bien à vous Exprimer dans la section Commentaire de cette vidéo Également Sur le blog The Racing Line Merci à vous Si vous avez pris le temps De regarder cette vidéo C'est pas ma meilleure J'en suis conscient Mais c'est parfois fait Dans des conditions Difficiles Comme c'est le cas Ce soir Allez La première chicane On va essayer de ne pas faire Trop de bêtises On va essayer d'arriver au bout Alors un comportement Pour revenir au mode Qui est bien marqué Comparé à l'Horeca De tout à l'heure On sent que c'est moins puissant C'est plus facile à piloter Il y a moins d'appui Bizarrement Malgré que ce soit un proto Fermé Un peu plus récent On va dire Il y a un peu moins D'appui au niveau de la voiture J'ai la sensation Qu'en virage Je suis un petit peu moins En confiance Mais Ça Ça accélère mieux C'est plus vif Forcément C'est moins lourd Je crois Du moins que l'Horeca De tout à l'heure Donc Le pas est assez Assez marqué Ce qui est une bonne chose Puisque ça permet Peut-être Lors de certaines ligues De bien marquer La différence Entre le niveau de pilotage De certains Certains sont prêts Pour le LMP2 Et pas pour le LMP1 Donc franchement C'est vraiment convaincant Alors il manque toujours la pluie Mais bon Il la manquera Je pense Toujours Dans Airfactor Mais c'est vrai Qu'on peut Vous Vous proposer Des modes de qualité Et franchement Celui-ci est vraiment A mettre à jour Alors si ça traîne Dans votre longue liste de modes Et bien Mettez-la à jour Grâce à cette A cette nouvelle extension Si pas Et bien Prenez le temps De télécharger Les 3Go Qui composent ce mode Si vous êtes fan D'endurance Et de GT Vous trouverez certainement Votre bonheur Et moi Je vais me taire Et je vais vous laisser Profiter d'un tour De Monza Avec cette LMP2 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis C'était la quatrième Et dernière voiture Donc voilà Il y en a encore d'autres Mais on va pas tout passer en revue Voilà Je vous invite à vous-même Télécharger ce mode Qui est donc dans la description Comme je vous l'ai dit Et à vous amuser A reproduire Les plus belles manches De ces dernières années Dans les divisions GT et Endurance Merci beaucoup A la prochaine Pour d'autres aventures Allez salut les amis C'est terminé les amis Pour cette vidéo Merci de l'avoir visionné Rendez-vous sur les réseaux sociaux Dans la section commentaires De cette chaîne YouTube Et sur The Racing Line Où je poste régulièrement du contenu A bientôt